Moi, je ne suis pas là pour prêcher, je laisse cette faculté à janvier. Donc moi, j'ai travaillé dans une agence bancaire, donc dans une agence bancaire qui s'occupait des associations, et majoritairement des associations. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que les églises sont déclarées comme des associations. D'accord ? Il y a des grandes, des moyennes, et leur taille, ce n'est pas dû au nombre de personnes dans l'église. C'est dû aux recettes. Qu'est-ce qu'elles rapportent à la banque ? Quand on vient à la banque, on se moque de combien de personnes il y a dans l'église, combien de personnes on a convaincu dans l'église pour qu'elles puissent venir. On s'en moque. L'important dans la banque, c'est le solde. D'accord ? C'est ce que l'église apporte à la banque pour qu'elles puissent leur proposer des produits, tels que des livrets, tels que des prêts, parce qu'il y a aussi des églises qui ont réussi à être propriétaires de leurs propres églises. Il fallait beaucoup d'entrées, il fallait beaucoup de dons, il fallait beaucoup de dîmes. Et ce qu'il faut savoir, c'est que comme toute organisation, mais partout, l'important, c'est d'être autonome financièrement. L'autonomie financière, à un moment donné, on sait tous qu'on est dans un monde capitaliste, il faut de l'argent, l'église a des charges à payer, l'église a des charges à payer, elle a un loyer à payer, elle a l'assurance à payer, elle a l'électricité à payer, plein plein de charges. Donc si les dons et les dîmes ne suffisent pas à payer le loyer en question, ne suffisent pas à payer plein 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 de choses, l'église est ferme. Donc en fait, à un moment donné, vous êtes dix personnes dans une église, le loyer est de 2500 euros, vous ne tenez pas en fait. Donc il faut absolument renflouer les caisses, amener de nouvelles personnes dans l'église et les fidéliser. C'est ce que tu as parlé tout à l'heure de marketing. Il faut les fidéliser, les garder à l'église et leurs enfants qui restent à l'église pour que l'église puisse perdurer plusieurs années, plusieurs années. Donc, la prochaine fois, viens avec ton père, viens avec ta mère, viens avec ton cousin, venez en famille à la compassion, venez avec les enfants. À Paris, il y a une prophétie. Dans peu de temps, cette église va grandir. Moi, ce que je vais parler, je vais plutôt parler d'un point de vue financier, absolument. Je ne vais pas rentrer dans la Bible, je ne vais pas rentrer dans ça. Moi, c'est plutôt le point de vue financier qui m'intéresse. Je ne vais pas entrer dans le muchísimaıl chat. Sous-titrage FR ?